Chapitre 13e Yvain combat Gauvin Monseigneur Yvain, sur le champ, se dirige de l'autre côté. La semaine entière, il ne cesse de voyager en toute hâte, selon les indications de la jeune fille qui connaissait bien le chemin pour retourner à l'habitation où elle avait laissé la cadette déshéritée en proie au désespoir et à la maladie. Celle-ci, à l'annonce du retour de la messagère et du chevalier au lion, sentit une joie sans égale envahir son cœur, car, à présent, elle est persuadée que sa sœur lui laissera de bonnes grâces une part de son héritage. La jeune fille avait été longtemps halitée à cause de sa maladie et venait de se relever de son mal qui l'avait beaucoup affaibli, comme on le voyait à sa mine. La première, elle se précipite à leur rencontre, les salue et les traite avec infiniment d'égard. Il est inutile de parler de la joie qui régna ce soir-là dans la demeure. On n'en dira pas un mot, car il y aurait trop à faire. « Je vous fais grâce de tout ce qui précéda leur départ le lendemain quand ils montèrent à cheval. » Ils cheminèrent tant qu'ils aperçurent le château où le roi Arthur séjournait depuis une quinzaine ou plus. La demoiselle, qui voulait déshériter sa sœur, s'y trouvait, car elle s'était attachée à suivre la cour. Elle attendait la venue de sa sœur, qui est en train d'approcher, mais elle n'en est guère inquiète. Elle n'imagine pas, en effet, que celle-ci puisse trouver un chevalier capable de résister à Mgr Gauvin en combat singulier. De plus, il ne restait plus qu'un jour sur les quarante fixés. Ce dernier jour, ce fut-il écoulé qu'elle aurait revendiqué de posséder seul l'héritage sans restriction, et conformément à la logique et à la décision de justice. Mais il reste beaucoup plus à faire qu'elle ne croit. Les voyageurs dormirent ce soir-là, en dehors du château, dans une petite maison basse, où ils ne furent reconnus de personne, car s'ils avaient dormi dans le château, tout le monde les aurait reconnus, et ils ne le souhaitaient pas. Le lendemain, avec beaucoup de précaution, ils sortent à la pointe de l'aube. Ils se cachent et se dissimulent jusqu'à ce qu'ils fassent grand jour. Il y avait plusieurs jours, je ne sais combien, que Mgr Gauvin s'était absenté, si bien que personne à la cour n'avait de ses nouvelles, en dehors de la jeune fille pour qui il devait combattre. Il s'était retiré à près de trois ou quatre lieux de la cour, et il se présenta dans un tel équipage que ceux qui le connaissaient depuis toujours ne purent le reconnaître aux armes qu'il apporta. La demoiselle, qui a trop évidemment tort envers sa sœur, le présenta publiquement à la cour, annonçant que par ce champion, elle soutiendrait sa cause, où le droit n'est pas de son côté pourtant. Elle dit au roi, « Sire, l'heure avance. Dans peu de temps, nous serons à la fin de l'après-midi, et c'est aujourd'hui le dernier jour du délai. Constatez que je suis prête à soutenir mon droit. Si ma sœur devait revenir, elle n'a guère de temps à perdre. J'en rends grâce à Dieu. Elle n'est toujours pas revenue. Il est évident qu'elle ne peut faire mieux, elle a perdu sa peine, tandis que j'ai été prête tous les jours jusqu'au dernier à revendiquer ce qui m'appartient. J'ai gagné ma cause sans combat. Aussi est-il juste que je m'en aille jouir en paix de mon héritage, sans avoir de compte à rendre à ma sœur aussi longtemps que je vivrai. Elle, elle mènera une vie de malheureuse, de misérable. » Le roi, qui savait bien que la jeune fille commettait une terrible injustice envers sa sœur, lui dit « En cour royale, on doit, par ma foi, patienter aussi longtemps que le tribunal du roi, siège et attend avant de juger. Il n'y a pas lieu de plier bagage, car votre sœur peut encore arriver à temps, comme je le crois. » Le roi n'avait pas terminé sa phrase qu'il aperçut le chevalier au lion avec la jeune fille à son côté. Ils arrivaient seuls, tous les deux, car ils étaient partis à l'insu du lion, qui était donc resté à l'endroit où ils avaient dormi. Le roi aperçut la jeune fille et la reconnut. Il fut heureux de la voir, car il avait pris son parti dans ce débat tant il était soucieux de justice. Tout joyeux, il lui dit sans attendre « Avancez, belle ! Dieu vous protège ! » Quand l'aînée entendit ces mots, elle sursauta. Elle se retourna et vit sa sœur ainsi que le chevalier qu'elle avait amené pour gagner sa cause. Son teint devint plus noir que terre. La cadette fut accueillie aimablement par tout le monde, et elle se dirigea vers l'endroit où siégeait le roi. Une fois devant lui, elle lui dit « Dieu protège le roi et sa maison. Roi, si ma cause et mon bon droit peuvent être soutenus par un chevalier, ce sera par celui-ci, à qui j'exprime ma reconnaissance, qui est venu jusqu'ici avec moi. Ce généreux chevalier, de bonne naissance, aurait pourtant fort à faire ailleurs, mais il a eu tellement pitié de moi qu'il a laissé tomber toutes ses affaires pour s'occuper de la mienne. À présent, madame, ma très chère sœur, que j'aime comme moi-même, se montrerait courtoise et bienveillante, si elle m'accordait la part qui me revient et ramenait ainsi la paix entre nous. Car je ne demande rien de ce qui est à elle. Moi non plus, fit-elle, je ne demande rien de ce qui est à toi, car tu n'as rien et tu n'auras jamais rien. Tu auras beau prêcher, tu n'obtiendras rien avec tes sermons. Il te restera à en sécher de chagrin. Aussitôt, l'autre, qui savait se montrer fort civil et ne manquait ni de sagesse ni de courtoisie, répondit « Vraiment, je suis très peiné de voir, à cause de nous deux, se combattre deux chevaliers aussi excellents. Le désaccord n'est pourtant pas grand, mais je ne puis renoncer, car ce serait pour moi une trop grande perte. Aussi vous serais-je extrêmement reconnaissante de me rendre ce qui me revient de droit. » « Vraiment, dit l'autre, il faudrait être fou pour perdre son temps à te répondre. Je veux bien être livré au feu et aux flammes de l'enfer si je te donne de quoi t'assurer une vie plus aisée. On verra auparavant les rives de la Seine se rejoindre et l'aube poindre en plein d'après-midi, à moins que la bataille ne décide en ta faveur. Que Dieu ait mon droit en qui je me fie et me suis toujours fié jusqu'ici, vienne assister le chevalier qui a eu la bonté et la générosité de s'offrir pour me servir. Il ne sait pourtant rien de moi et nous ne nous connaissons ni l'un ni l'autre. » Cet échange de répliques clôt leur discussion. « Elles font entrer les chevaliers dans la lisse et tout le peuple accourt. Comme toujours, en pareil cas, accourent les gens qui prennent plaisir à regarder les joutes et les passes d'armes. Mais les chevaliers qui s'apprêtent à se battre ne se reconnaissent pas, eux qui se témoignaient mutuellement une aussi profonde amitié. Alors, ne s'aiment-ils plus ? » « Je vous réponds oui et non et je vous prouverai l'un et l'autre avec de bonnes raisons. » Il est vrai que Mgr Gauvin aime Yvain et l'appelle son compagnon. Il en va de même pour Yvain en toutes circonstances. Même en ce moment, s'il le reconnaissait, il lui ferait fête et il exposerait sa propre vie pour lui et l'autre en ferait autant avant de permettre qu'on s'en prenne à son compagnon. N'est-ce pas là l'amour pur et sans faille ? Oui, certainement. Mais la haine n'est-elle pas tout aussi évidente ? Oui, car il ne fait pas de doute que chacun voudrait avoir brisé la tête de l'autre ou l'avoir si malmené qu'il en soit déshonoré. Par ma foi, c'est une vraie merveille que de voir si étroitement unis amour et haine mortels. Dieu, comment en un même logis deux sentiments aussi contraires peuvent-ils cohabiter ? Il est impossible, à ce qu'il me semble, qu'ils puissent se trouver ensemble dans le même logis, car l'un ne pourrait pas rester en même temps que l'autre dans la même demeure sans que n'aissent disputes et querelles dès que l'un n'apprendrait la présence de l'autre. Mais dans un bâtiment, il y a plusieurs pièces. On y trouve des galeries et des chambres. Voici comment les choses peuvent se présenter. Amour s'était peut-être enfermé dans une chambre secrète, tandis que haine était allée dans les galeries donnant sur la rue dans l'intention d'être vue. Haine est donc sur le qui-vive. Elle éprone, elle pique des deux, se lance contre amour à toute allure, tandis qu'amour ne bouge pas. Ah, amour, où es-tu caché ? Sors ! Et tu verras quel hôte t'ont procuré les ennemis de tes amis. Ces ennemis sont ces chevaliers même qui se portent l'un à l'autre, l'amour le plus saint. Car amour qui ne sait feindre ni mentir est chose précieuse et sainte. En l'occurrence, amour est complètement aveugle et haine ne voit rien. Amour devrait leur défendre s'il les avait reconnus, de s'en prendre l'un à l'autre ou de se nuire. Amour a perdu la vue, il est vaincu, il est trompé. Les siens, ces sujets de plein droit, il ne les reconnaît pas, bien qu'ils soient sous ses yeux. Quant à haine, elle ne peut dire pourquoi ils se haïssent et pourtant elle veut les opposer dans un combat injuste. Ils se haïssent donc à mort. Quand on veut déshonorer quelqu'un et qu'on souhaite sa mort, il est évident qu'on ne l'aime pas. Comment ? Yvan veut-il donc tuer Mgr Gauvin, son ami ? Oui, et Gauvin est dans les mêmes dispositions. Ainsi, Mgr Gauvin voudrait tuer de ses mains Yvan ou lui faire subir des traitements encore pires ? Non point, je vous le jure, aucun d'eux ne voudrait avoir déshonoré l'autre ou lui avoir nuit, fût-ce pour tout ce que Dieu a donné à l'homme ou pour l'Empire de Rome. J'ai donc menti honteusement, car on voit clairement qu'ils sont prêts à se jeter l'un contre l'autre, la lance en appui sur le feutre, chacun cherchera à blesser l'autre pour le mettre à mal et l'abattre et il y emploiera toutes ses forces. Dites-moi donc, de qui se plaindra celui que les coups auront le plus malmené une fois que l'un aura vaincu l'autre ? Car s'ils vont jusqu'à l'affrontement, j'ai grand peur qu'ils ne restent aux prises jusqu'à la victoire complète de l'un d'eux. Yvan, si la défaite est de son côté, pourra-t-il raisonnablement dire qu'il a été honi et humilié par quelqu'un qui le mette au nombre de ses amis et qui ne l'appela jamais autrement que « amis et compagnons » ? Ou s'il se trouve que ce soit lui, Yvan, qui blesse Gauvin ou qui l'emporte, de si peu que ce soit, aura-t-il le droit de protester ? Aucunement, car il ne saura de qui se plaindre. Puisqu'ils ne se reconnaissent pas, ils prennent du champ. Au premier choc, ils brisent les fortes lances de freine qu'ils ont en main. Ils ne se disent pas un mot, car s'ils s'étaient parlé, ce n'est pas ainsi qu'ils se seraient accueillis. Ce ne sont pas des coups de lance ou d'épée qui auraient présidé à leur rencontre et, bien loin de chercher à se blesser, ils auraient couru se jeter dans les bras l'un de l'autre. Mais les voilà en train de s'infliger les pires blessures. Les épées ont tout à y perdre, aussi bien que les aumes et les écus qui sont cabossés et fendus. Les épées sont émoussées et ébréchées, car ils assènent leur terrible coup du tranchant et non du plat des lames. Avec le pommeau, ils s'acharnent sur le nasal, sur la nuque, sur le front, sur les joues qui en sont toutes bleuies et violettes, là où le sang éclate sous la peau. Ils ont si bien réussi à rompre les auberts, à mettre en pièce les écus, qu'ils sont tous deux couverts de blessures. Les efforts extrêmes auxquels ils se livrent les laissent presque sans souffle. Si vif est le combat que les pierres incrustées sur leur haume, hyacinthe ou émeraude, sont écrasées et pulvérisées. Du pommeau, ils se donnent de si terribles coups sur les haumes qu'ils sont au bord de l'évanouissement et qu'il s'en faut de peu qu'ils ne se brisent le crâne. Leurs yeux étincellent, ils ont des points carrés, énormes, des muscles robustes, des os solides, et ils cognent en tenant empoignées leurs épées qui rendent leur coup encore plus redoutable. Ils se sont longtemps évertués à cette lutte. À force de les marteler de leurs épées, ils ont brisé leur haume, rompu les mailles des auberts, fendu et mis en pièce les écus. Ils s'éloignent un peu l'un de l'autre pour apaiser les battements de leur cœur et reprendre leur souffle. Mais ils ne s'attardent de guerre et se lancent l'un contre l'autre avec encore plus de violence qu'avant. Tous ceux qui les regardent disent qu'ils n'ont encore jamais vu deux chevaliers plus courageux. Ils ne font pas mine de se combattre. Ils s'y donnent sans réserve. On ne les en récompensera jamais comme ils devraient l'être. Ces propos parviennent aux oreilles des deux amis qui sont en train de s'infliger blessure sur blessure. Ils entendent ainsi qu'on parle de trouver un accord entre les deux sœurs. Mais on ne parvient pas à convaincre l'aîné de conclure la paix. La cadette, elle, s'en remettait à la décision du roi à laquelle elle se soumettait entièrement. Mais l'aîné se montre si opiniâtre que tout le monde prend le parti de la cadette. La reine Guenièvre, les chevaliers, le roi lui-même, les dames, les bourgeois. On supplie de tous côtés le roi de donner le quart ou le tiers de la terre à la cadette malgré le refus de la sœur aînée et de séparer les deux chevaliers dont la vaillance est sans égale. Ce serait vraiment une trop grande perte si l'un d'eux blessait grièvement l'autre et faisait le moindre tort à son honneur. Le roi répondit qu'il n'interviendrait pas pour imposer la paix puisque l'aîné, qui est d'une méchanceté diabolique, s'y oppose. Les deux chevaliers entendent ces propos et continuent de se malmener avec tant d'âpreté qu'ils suscitent l'admiration de tous. Le combat reste si égal que personne ne s'est décidé qui l'emporte et qui a le dessous. Même les deux chevaliers qui s'affrontent et conquièrent la gloire par leur tourment sont pris d'étonnement et d'admiration. Ils se montrent d'égale force dans leurs assauts, au point que chacun d'eux s'en étonne et se demandent qui est l'adversaire qui lui résiste avec tant d'acharnement. La bataille dure si longtemps que le jour commence à céder la place à la nuit. Ils ont l'un et l'autre, le bras épuisé et le corps douloureux. Un peu partout sur leur corps, le sang jaillit, chaud et bouillant et ruisselle sous le aubert. Il n'est guère étonnant qu'il veuille faire une pause car il souffre atrocement. Ils se reposent donc tous les deux et chacun pense en lui-même qu'il a enfin trouvé son père après tant de combats. Il reste ainsi longuement à se reposer sans oser reprendre la mêlée. Ils n'ont guère envie de se battre tant pour la nuit qui amène l'obscurité que pour la crainte qu'ils s'inspirent mutuellement. Ce sont deux motifs qui les incitent à demeurer en paix. Mais avant qu'ils quittent le champ de bataille, ils se seront abordés et ils se réjouiront et s'apitoiront ensemble. Mgr Yvain parla le premier en homme preux et courtois. Mais quand il parla, son cher ami ne le reconnut pas. Ce qui l'en empêcha, c'est qu'il parlait tout bas et qu'il avait la voix enrouée, faible et cassée, tant les coups qu'il avait reçus lui avaient altéré le sang. « Seigneur, » dit-il, « la nuit approche. Je suis sûr que personne ne nous adressera de reproche si la nuit nous sépare. Pour ce qui est de moi, je peux bien reconnaître que j'éprouve à votre égard une grande crainte et une grande estime. De ma vie, jamais je n'ai eu à livrer une bataille qui m'ait fait autant souffrir et je ne pensais pas non plus rencontrer un chevalier que je désirasse autant connaître. Vous savez placer vos coups et vous ne les gaspillez pas. Je ne connais pas de chevalier qui m'en ait distribué autant et je me serais bien passé de recevoir tous ceux dont, aujourd'hui, vous m'avez gratifié. j'en suis tout étourdi. Par ma foi, Monseigneur Gauvin, je suis assommé et épuisé autant ou plus que vous. Mais peut-être ne vous opposeriez-vous pas à ce que j'apprenne qui vous êtes. Si je n'ai pas lésiné sur ce que je pouvais vous donner, vous m'avez remboursé avec exactitude, intérêt et capital et vous vous êtes montré généreux au-delà de ce que je souhaitais. Mais quoi qu'il advienne, puisque vous voulez que je vous dise mon nom, je ne vous le cacherai pas. Je m'appelle Gauvin, fils du roi Lot. À ces mots, Monseigneur Yvain reste abasourdi et bouleversé. En proie à une violente colère, il jette à terre son épée, rouge de sang et ce qui restait de son écu en morceaux. Il descend de cheval et met pied à terre en s'écriant « Hélas, quel malheur ! Nous devons cette bataille à une ignorance affreuse. Nous ne nous sommes pas reconnus. Car si je vous avais reconnus, je ne me serais pas battu contre vous. J'aurais préféré me proclamer vaincu avant le premier échange, je vous le jure. Comment ? » fait Monseigneur Gauvin. « Qui êtes-vous ? » Je suis Yvain qui a pour vous plus d'amitié que personne au monde car j'ai reçu de vous la preuve d'une amitié constante et des témoignages d'honneur dans toutes les cours. Mais je veux en cette affaire vous présenter réparation et vous rendre honneur en me déclarant bel et bien vaincu. « Vous feriez cela pour moi ? » fait Monseigneur Gauvin plein de délicatesse. Il serait insensé de ma part d'accepter cette réparation. L'honneur de la victoire ne peut me revenir. Il doit vous appartenir. J'y renonce entièrement. « Ah, cher Seigneur, taisez-vous, c'est impossible. Je ne tiens plus sur mes jambes tant je suis mal en point et épuisé. » « Non, vous perdez votre peine » dit son ami et cher compagnon. « C'est moi qui suis vaincu et mal en point et je ne le dis pas par complaisance car je dirai la même chose à n'importe qui au monde plutôt que d'encaisser de nouveaux coups. » Tout en parlant, il a mis pied à terre. Il se jette alors dans les bras l'un de l'autre et se donne la collade sans cesser tous deux de se proclamer vaincus. Leur débat continue jusqu'à ce que les rois et les barons accourent auprès d'eux. Les voyant se faire des démonstrations d'amitié, ils brûlent d'apprendre ce qui se passe et qui sont ces adversaires qui se font fête. Seigneur, dit le roi, dites-nous d'où viennent tout à coup cette amitié et cet accord entre vous alors qu'on vous a vu toute la journée en proie à la haine et à la discorde la plus vive. Sire, dit Gauvin, son neveu, vous allez apprendre le malheur et la malédiction qui sont à la source de cette bataille. Puisque vous voici venu pour la prendre de notre bouche, il est juste que la vérité vous en soit révélée. Moi, Gauvin, votre neveu, je n'ai pas reconnu Yvain, mon compagnon que voici, jusqu'à ce que, grâce lui en soit rendu, Dieu lui inspira de s'enquérir de mon nom. Chacun se découvrit à l'heure à l'autre, mais nous ne nous sommes reconnus qu'après nous être bien battus. Ce fut un combat acharné et s'il était encore prolongé tant soit peu, j'étais en mauvaise posture car, je le jure, j'allais mourir, victime de sa vaillance et de la cause injuste de celle qui m'a envoyé en ce combat. Mais à présent, je préfère me voir vaincu aux armes que de périr de la main de mon ami. À ces mots, mon Seigneur Yvain sentit son sang ne faire qu'un tour. Mon cher Seigneur, Dieu m'en soit témoin, vous avez grand tort de prononcer de telles paroles. Il faut que le roi sache qu'en cette bataille, c'est moi, sans conteste, qui suis vaincu et qui abandonne le combat. Non, c'est moi ! Non, moi ! font-ils l'un et l'autre. Il y a en eux tant de noblesse et de générosité que chacun accorde la couronne du vainqueur à l'autre et qu'ils ne veulent l'accepter ni l'un ni l'autre. Chacun veut persuader à toute force le roi et l'assistance qu'il est vaincu et qu'il est contraint d'abandonner le combat. Mais le roi mit fin à la dispute après les avoir écoutés un moment. Il prenait grand plaisir à ce qu'il entendait et surtout, il était heureux de les voir se donner des accolades alors qu'ils venaient de s'infliger l'un à l'autre de multiples blessures. Seigneur, dit-il, une grande amitié vous unit. C'est bien évident à entendre chacun prétendre qu'il a été vaincu. Mais à présent, remettez-vous-en à moi. Je vais arranger l'affaire d'une manière qui, je crois, vous fera honneur et qui m'attirera l'approbation de tout le monde. Ils ont alors juré tous les deux de se plier entièrement à la décision qu'ils prendraient et le roi déclara qu'il allait régler le conflit en toute équité. Où est, dit-il, la demoiselle qui a chassé sa sœur de sa terre et l'a déshéritée par la force et sans la moindre pitié ? Sire, dit-elle, me voici. Vous voilà ? Approchez donc. Je savais depuis longtemps que vous la priviez de son héritage. Mais ses droits ne seront pas plus longtemps bafoués car vous venez de me reconnaître la vérité. Il vous faut donc lui remettre sa part en toute propriété. Sire, dit-elle, si j'ai répondu à l'étourdie et inconsidérément, vous ne devez pas me prendre au mot. Pour Dieu, Sire, ne m'accablez pas. Vous êtes roi et vous devez veiller à ne commettre ni injustice ni préjudice. C'est la raison pour laquelle, fait le roi, je veux rendre à votre sœur ce qui lui revient de droit car je suis ennemi de toute injustice. Vous avez bien entendu que votre chevalier et le sien s'en sont remis à moi. Je ne trancherai pas selon votre désir car vous avez tort, tout le monde le sait. Chacun des combattants assure qu'il a été vaincu tant ils veulent se faire mutuellement honneur mais je ne dois pas m'y arrêter. Puisque la décision me revient ou bien vous accepterez de vous conformer à ma décision sans commettre d'injustice ou bien je déclarerai que mon neveu a été vaincu au combat ce qui pour vous serait bien pis et je le dirai à contre-cœur. Il n'avait aucune intention de venir là mais il le dit pour tenter s'il était possible de l'effrayer assez pour que la crainte lui fasse rendre l'héritage de sa sœur car il s'était bien rendu compte que les mots seraient impuissants à la faire céder s'il ne s'y ajoutait crainte ou contrainte. Comme elle le redoutait et qu'elle en avait peur elle répondit Cher Seigneur il me faut donc faire ce que vous voulez bien que j'en ai le cœur brisé mais j'obéirai quoi qu'il m'en coûte ma sœur aura donc ce qui lui revient je consens que vous soyez vous-même garant de sa part d'héritage afin qu'elle en soit plus assurée investissez-la donc immédiatement de sa part fait le roi qu'elle devienne votre vassal et la tienne de vous portez-lui l'amitié que vous lui devez à ce titre et que de son côté elle vous aime comme sa dame et sa sœur Germaine voilà comme le roi mène l'affaire si bien que la jeune fille se trouve mise en possession de sa terre et lui en exprime sa reconnaissance le roi demande alors à son neveu à ce chevalier vaillant et courageux de permettre qu'on lui ôte son armure et à Yvain s'il y consent de permettre qu'on lui ôte aussi la sienne car désormais elle ne leur est d'aucune utilité les deux combattants quittent donc leur armure et l'issue du combat les laisse à égalité tandis qu'il se désarmait il vire arriver en courant le lion qui était à la recherche de son maître aussitôt qu'il l'aperçoit il commence à lui faire fête alors vous auriez vu tous les gens refluer même les plus hardis prennent la fuite arrêtez dit monseigneur Yvain restez pourquoi vous en fuir personne ne vous poursuit n'ayez pas peur le lion que vous voyez venir ne vous fera aucun mal faites moi confiance s'il vous plaît car il m'appartient et je lui appartiens nous sommes compagnons tous les deux tous comprirent alors pour avoir entendu parler des aventures du lion du lion et de son compagnon que celui qui avait tué le cruel géant n'était autre qui vint monseigneur Yvain lui dit monseigneur et mon compagnon Dieu m'en soit témoin quelle honte vous m'avez procuré aujourd'hui je vous revaux bien mal le service que vous m'aviez rendu en tuant le géant pour défendre mes neveux et ma nièce j'ai bien des fois pensé que c'était vous et j'en tremblais d'inquiétude car il était connu que nous étions unis d'amour et d'amitié j'y ai souvent pensé soyez-en sûr mais je ne pouvais en décider pourtant je n'avais jamais entendu parler en aucun pays où je sois allé d'un chevalier qui est porté le nom de chevalier au lion tandis qu'il parlait on les avait débarrassés de leur armure et le lion s'élança vers son maître là où il était assis une fois devant lui il lui fit toutes les démonstrations de joie auxquelles une bête privée de parole peut se livrer puis il fallut conduire les deux combattants dans une infirmerie et un lieu calme car ils avaient besoin d'un médecin et d'ongan pour guérir leurs plaies le roi qui avait pour eux une très grande affection les fit venir devant lui un chirurgien expert dans l'art de guérir les plaies le plus habile qu'on connut fut appelé par le roi Arthur et s'employa à les soigner il guérit leurs plaies au plus vite et du mieux qu'il put il guérit leurs plaies Merci.